Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez RS Solutions. Vous avez sûrement remarqué que votre courtier en cyberassurance vous pose plus de questions que par le passé lors de vos renouvellements. Je vous présente aujourd'hui trois questions que nos clients nous posent fréquemment de la part de leurs cyberassureurs. Question numéro 1. Jusqu'à quel niveau les systèmes de sécurité que vous avez développés pour nous sont étanches? Eh bien, la réponse est la suivante. On a mis en place, un, des copies de sauvegarde qui vous protègent des cyberattaques. Deux, une cybersurveillance qui détecte les incidents de sécurité. Et trois, un programme de formation et de simulation d'hameçonnage afin de développer votre acuité et celle de votre personnel interne à détecter les attaques qui se présentent sous cette forme. Par contre, il n'existe pas de système 100% à l'épreuve des attaques. La sécurité, c'est une gestion de risques comme le vol, le feu et le vandalisme, quoique les cyberattaques sont maintenant la menace numéro un, autant pour les entreprises que pour les cyberassureurs. Ceci inclut non seulement les cyberattaques, mais aussi le vol d'information et le vol de temps. Les entreprises doivent maintenant prévoir une augmentation importante du budget relié à la sécurité informatique pour les prochaines années. Question numéro 2. Dans l'éventualité où une attaque réussit à nous atteindre, quel serait le plan de contingence que vous appliqueriez? Eh bien, la réponse est la suivante. Chez ARS, on a une procédure en place pour remettre les services en fonction chez tout client qui subit une cyberattaque. Un plan de contingence, quant à lui, est plus personnalisé. Donc, c'est à discuter ensemble, à savoir quels sont les avantages si vous souhaitez en mettre un en place dans votre organisation. Question numéro 3. Est-ce qu'une assurance supplémentaire est nécessaire avec les systèmes de sécurité informatique mis en place? La réponse est la suivante. En gros, l'assurance va servir à payer la compagnie TI pour récupérer les informations. Ça devrait comprendre les coûts de main-d'oeuvre, la rançon, les frais d'avocat, par exemple en cas de poursuite suite à la fuite d'informations personnelles, les dommages reliés à l'arrêt ou à la fermeture de l'entreprise, etc. Toutefois, le FBI ne recommande pas de payer les rançons puisqu'on encourage cette industrie dirigée par des malfrats. De payer la rançon ne garantit pas non plus que les données vont être récupérées parce qu'on traite avec des gens malhonnêtes. Et la fermeture de l'entreprise demeure également un risque important. L'assurance n'empêche pas les cyberattaques. Plusieurs de nos clients prennent quand même une cyberassurance pour les avantages cités précédemment. C'est une protection additionnelle qui les rassure, mais on doit quand même d'abord mettre en place ce qui est recommandé. Si vous avez besoin d'aide lors d'un renouvellement, par exemple pour répondre aux questions de votre cyberassureur, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée!